Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, ravi de vous savoir toujours parmi nous grâce à Jean-Marc Enplacé qui nous l'a alerté. L'organement n'est pas à l'ordre du jour, dit le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, non je savais, Manuel Valls lui est parti précipitamment, il était bon. Vous présentez aujourd'hui un texte visant à instaurer un pass Navigo unique aux tarifs des zones 1 et 2. Cette proposition se heurte malheureusement à un problème de taille, le coût. Évidemment, en matière de mobilité, les bonnes intentions pourraient nous inviter à proposer des transports publics gratuits pour tous. Mais vous le savez, sur cette question, comme sur tant d'autres, la gratuité n'existe pas. Le coût est simplement transféré sur des acteurs moins identifiables que l'usager qui achète un ticket ou une carte d'abonnement. La réponse qu'apporte ce texte à la question du financement passe ainsi par l'augmentation du versement transport. Cette charge qui pèse sur les entreprises représente environ 3,2 milliards d'euros pour 2012, soit quasiment l'équivalent des recettes tarifaires de la RATP et de la SNCF en Ile-de-France, qui sont de 3,3 milliards d'euros en 2011. Si on ajoute à ce montant le coût de remboursement de la moitié du passe Navigo des salariés, environ 800 millions d'euros par an, la contribution des entreprises au financement des transports en commun sera de l'ordre de 4 milliards d'euros en 2012, soit pratiquement la moitié du coût de fonctionnement des transports en commun franciliens. Mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui en tant qu'élu parisien, soucieux de l'échelle du Grand Paris, soucieux de ne pas avoir à se voir déliter le réseau des entreprises qui contribuent à la création de richesses franciliennes et qui sont une maille très importante de notre territoire. Le contexte économique a imposé à de nombreuses entreprises de réduire la voilure pour ne pas succomber aux effets de la crise. Il est aujourd'hui impensable de porter un coût supplémentaire à cette situation très difficile en alourdissant le poids des charges qui pèsent sur l'activité. Pourtant, la mise en œuvre d'une tarification unique du passe Navigo devrait avoir un coût oscillant entre 550 et 700 millions d'euros par an sur la base d'un forfait de 65 euros par mois pour les abonnements Navigo et d'une diminution du prix des billets longue distance. L'équilibre de cette mesure est établi à 91 euros par mois. Selon le STIF, cette mesure pourrait être financée par l'application d'un taux unifié à 2,6% du versement transport. Cette harmonisation impacte très fortement des départements comme la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne dont le taux augmenterait de 1,7 et 2,6 et les quatre départements de la Grande-Couronne de 1,4 à 2,6. Cette opération représente ainsi un surcoût net pour les entreprises qui s'élèvent à 586 millions d'euros, soit près de 25% en une seule année. Mes chers collègues, nous avons le devoir de préserver le tissu entrepreneurial francilien. Notre énergie doit s'orienter vers la création de richesses qui assurent la prospérité de tous et le financement de services publics de qualité. Si les entreprises disparaissent, c'est l'emploi qui disparaît. Et sans emploi, la question du passe Navigo unique devient malheureusement très accessoire. Par ailleurs, je tiens à formuler une inquiétude qui concerne spécifiquement les usagers parisiens. Les entreprises ne pouvant indéfiniment être sollicitées, il est à craindre que le coût de cette harmonisation se reporte un jour, une fois de plus, sur les usagers parisiens qui ont déjà vu considérablement augmenter le prix de leur abonnement depuis plusieurs années. Cette situation serait tout à fait fâcheuse, les Parisiens n'ayant pas vocation à subventionner les transports de ceux qui ont fait le choix de s'éloigner de la capitale. Certaines familles, pour vivre à Paris, doivent s'acquitter de loyers très hauts. Leur demander de financer le coût de longs trajets de l'Île-de-France reviendrait à une forme de double peine. Un loyer cher et des transports de plus en plus coûteux. Mes chers collègues, ce qu'attendent les usagers avant le tarif unique, c'est un service de qualité, c'est de pouvoir voyager en sécurité dans les trains qui arrivent à l'heure. Cette proposition crée finalement un problème de financement quand il faudrait en réalité trouver des solutions d'organisation et de services. C'est pourquoi, mes chers collègues, le groupe UMP ne votera pas ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues.